bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on s'intéresse au fils de charles martel pépin le bref a été maire du palais puis roi des francs de 751 à 768 débarrassé du dernier roi mérovingien il se fait sacré roi avec le soutien du pape et fonde la dynastie des carolingiens durant son règne il mène une politique habile faite d'alliances avec la papauté et de conquêtes territoriales surnommé le bref à cause de sa taille il était cependant réputé pour sa force extraordinaire partons ensemble sans un personnage fondateur du royaume des francs charles martel est le maître incontesté du royaume des francs après sa victoire à poitiers en 732 ce dernier n'a pas jugé utile de remplacer le roi mérovingien thierry iv à la mort de celui ci une situation inhabituelle se met en place car charles martel signé document important de son nom alors qu'il n'est que maire du palais il demande également à être enterré à l'abbaye de saint-denis lieu apprécié des mérovingiens lorsqu'il décède le royaume est partagé entre ses deux fils pépins et carloman pépins 3 dit le bref probablement raison de sa petite taille n'est en 714 et mort en 768 et issu de la famille des pipinides fils de charles martel et de rothrude il crée à sa suite une nouvelle dynastie nommé d'après son père les carolingiens grand chef de guerre conquérant et réformateur il est aussi le père de charlemagne considéré comme le plus illustre des rois de cette lignée au huitième siècle la dynastie mérovingienne s'affaisse peu à peu ces derniers représentants surnommés les rois fainéant ne parviennent plus à s'imposer dans le champ politique paradoxalement alors que les mérovingiens sont de moins en moins puissants et perdent le contrôle sur leur gouvernement la mystique mérovingienne reste intacte si le pouvoir réel leur échappe sur le plan symbolique la royauté mérovingienne est toujours reconnu comme la seule royauté l'héritier de la bourgogne de la neustrie et de la provence et gouverne avec son frère aîné carloman ils emprisonnent leur demi-frère griffon triomphe des révoltes qui ont suivi la mort de charles martel en partie chez les allemands 742 744 746 et juge prudent pour ôter tout prétexte institutionnel aux révoltes des ducs nationaux de rétablir un mérovingien le roi childeric 3 743 751 fils de thierry 4 les deux frères qui aident saint boniface dans l'évangélisation de la germanie le charge de réformer le clergé franc 742 744 le royaume franc est alors extrêmement vaste riche et puissant pour le gouverner les rois mérovingiens s'entourent de grands aristocrates lesquels font office d'intermédiaires et ne tarderont pas à leur faire de l'ombre c'est ce qui arrive avec charles martel maire du palais et chef de guerre dont l'aura éclipse celle du roi mérovingien thierry iv dont il ne se soucie d'ailleurs pas de le remplacer à la mort de ce dernier 737 lorsque charles martel meurt en 741 il transmet son pouvoir à ses deux fils pépin le bref et carloman une telle pratique est surprenante pour un haut fonctionnaire car supposé être l'apanage des rois et charles martel n'est alors que maire du palais dans le titre mais dans les faits il est le véritable maître du royaume franc mais sans jamais oser prendre le titre royal carloman se consacre au problème de spoliation des biens de l'église par son père il décide que les personnes gardent les terres reçues toutefois elles doivent payer un sens aux résidents ecclésiastiques qui sont privés de leur terre carloman décide ensuite de se retirer au monastère de mont cassin en 747 laissant pépin le bref seul diriger le royaume franc en 744 pépin épouse bertrade de l'an dite berthe aux grands pieds la fille du comte de l'an de 744 à 745 son frère est lui même accompli ce d'importantes réformes ecclésiastiques l'église ayant été bouleversée par la sécularisation de charles martel ils résolvent la question des biens confisqués par charles martel un système à l'origine de la vassalité conscients de l'importance que représente l'évangélisation de la germanie ils accordent leur appui à saint boniface et le charge de réformer le clergé issu d'une culture guerrière pépin le bref a été éduqué depuis son adolescence dans les campagnes militaires de son père comme lui il parvient à s'imposer par la force lors du conflit de succession après avoir combattu aux côtés de son frère carloman qui se retire de la politique en 747 laissant pépin le bref régnait sans partage sur le monde franc mais le statut de maire de palais ne lui suffit pas et veut aller encore plus loin que son père il entreprend de renverser le dernier roi mérovingien shield eric 3 mais pas pour laisser le trône une nouvelle fois vacant ou simplement mettre un nouveau mérovingien sur le trône mais pas le bref désormais seul détenteur de l'autorité veut devenir roi des francs et fonder une dynastie légitime en 750 profitant des difficultés de la papauté menacée par les lombards il fait demander au pape zacharie qui doit régner et la réponse du souverain pontife fut claire il faut appeler roi celui qui possède le pouvoir plutôt que celui qui ne l'appoint afin que l'ordre ne soit pas bouleversé fort de cet accord pépin le bref fait abdiquer shield eric 3 le ramène dans le monastère d'où il était sorti ces temps plus tôt et le fait tonsurer pour priver le mérovingien de son pouvoir il réunit ensuite les grands les clercs et les laïcs à soissons où il se fait élire roi en 751 plus personne ne parle de la dynastie mérovingienne afin de légitimer sa prise de pouvoir et sa lignée pépin le bref se fait oindre et sacré par le pape en 754 à saint denis c'est la première fois qu'un pape traverse les alpes ses deux fils le sont également pépin le bref est le premier souverain à être ouin à présent le roi est élu de dieu il ne peut être un usurpateur non seulement pépin le bref se fait sacré mais il fait sacré sa femme et ses enfants son but est de faire appaître sa famille comme étant le 200 royal donc légitime à régner sur le royaume franc car toute la seconde moitié du 8e siècle les carolingiens même sacré par le pape sont encore perçus comme des usurpateurs par les nostalgiques de la dynastie précédente en remerciement des bons services du pape pépin le bref part en italie en 754 755 et en 756 pour défendre celui ci contre les lombards le roi franc après avoir vaincu ces derniers rom est 22 villes non pas leur propriétaire légitime l'empereur de byzance mais à étienne 2 et ses cités forme avec rome les états pontificaux cette cession appelée la donation de pépins fait naître en occident de nouvelles structures politiques et religieuses Abandonnant l'italie pépins le bref se consacre à la consolidation de son royaume dans le même temps il enlève la septimanie aux musulmans 752 759 le règne de pépins le bref est un moment charnière il organise avec son frère carloman une série de conciles ecclésiastiques chose exceptionnelle car de tels événements n'avaient pas eu lieu en occident depuis des générations les carolingiens prennent ainsi la responsabilité de réorganiser l'église tout au long de son règne pépins le bref se comporte comme le protecteur et responsable des affaires de l'église la série de réformes entreprises par le premier roi carolingien est déterminante pour le royaume et servent par la suite de modèles à charlemagne se mêler des affaires religieuses est vraiment une dynamique typique des carolingiens pépins le bref impose la dîme à tous les cultivateurs du royaume et adopte la liturgie romaine enfin fort de son ambition de fonder une nouvelle royauté pépins le bref récupère le contrôle de la monnaie désinvesti par le dernier mérovingien il rétablit le contrôle de la frappe de la monnaie les deniers d'argent sur lequel est inscrit le nom de pépins apparaissent le denier devient pendant cinq siècles la monnaie de l'europe jusqu'au 13e siècle bien après l'extinction de la dynastie carolingienne les monétaires privées vont disparaître petit à petit quelques changements modifient également l'appareil administratif hérité des mérovingiens l'emploi de la charge de maire du palais disparaît au profit de celui de chambrier qui est un officier de la couronne chargée de l'intendance de la chambre du roi et de la garde du trésor royal des lettrés connaissant le latin investissent les bureaux royaux mais pépins le bref n'oublie pas sa fonction guerrière et protectrice du royaume franc de 759 à 768 il lance presque tous les ans des campagnes dans le sud ouest et parvient ainsi à briser le pouvoir des ducs d'aquitaine et après une longue lutte 760 768 contre le duc vouet franc il annexe l'aquitaine à son royaume remportant des territoires gigantesques ses conquêtes inachevées seront reprises à sa mort par son héritier charles le futur charlemagne pépins le bref passe la fin de sa vie à pacifier le royaume il impose son autorité sur la bavière l'aquitaine et la septimanie toujours sujette aux révoltes mais pas le bref partage son royaume entre ses deux fils car l'aumant prend possession de la thuringe la bourgogne charles futurs charlemagne reçoit l'ostrasie et l'aquitaine pépins le bref meurt en 768 il est enterré à saint-denis le royaume franc a été divisé selon la tradition entre les deux fils le futur charlemagne et carloman l'opinion historique semble souvent oublié pépins le bref car il passe après son père charles martel vainqueur de poitiers et le père de l'empereur d'occident charlemagne le restaurateur de la puissance impériale en occident et le plus grand souverain de la dynastie carolingienne pourtant il continue à constituer la cavalerie lourde que son père avait commencé à mettre en place il a maintenu l'armée permanente que son père avait jugé nécessaire pour protéger le royaume et former le noyau de son armée complète en temps de guerre mais par le bref a non seulement contenu les musulmans comme son père l'avait fait mais les achats c'est du royaume franc est tout aussi important il a réussi à soumettre les aquitains et les gascons après trois générations d'affrontements intermittents ouvrant ainsi la porte au centre et au sud de la gaule et à l'espagne musulmane il poursuit l'expansion travail mise en place par son père en développement l'église franck avec un travail missionnaire en germanie et en scandinavie et de l'infrastructure institutionnelle avec la mise en place de ce qui deviendra le féodalisme qui allait s'avérer l'épine dorsale de l'europe médiévale le règne de pépins le bref était historiquement important et d'un grand avantage pour les francs en tant que peuple l'accession au pouvoir de pépins le bref et le titre de patricien de rome annonçait le couronnement impérial de son fils il a fait des carolingiens la dynastie régnante des francs et la première puissance de l'europe connu comme un grand conquérant comme on l'a vu à la mort de son père charles martel pépins le bref devient maire du palais en même temps que son frère aîné carloman le mal qu'ils eurent à imposer leur autorité contre leur demi frère griffon et contre les ducs du pays limitrophes du royaume des francs contraint les deux princes à faire monter sur le trône en 743 le mérovingien schildéric 3 dont le pouvoir ne fut d'ailleurs que nominal demeurer depuis l'abdication de carloman en 747 seul maître du royaume pépins le bref prépare son accession au trône sollicitant la vie du pape zachary en 750 et obtenant de lui la réponse célèbre selon laquelle devait être roi celui qui exercer la réalité du pouvoir je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie si vous voulez connaître mes autres vidéos retrouvez moi sur ma chaîne youtube tout sur l'histoire avec damien mais également sur les réseaux sociaux twitter et instagram histoire damien et pensez à liker commenter et vous abonner je vous remercie à tous 1 1 1 1 1